Ce que vous souhaitez pour l'Europe, vous affirmez que la France doit commencer elle-même à le faire dès aujourd'hui. Votre action en France raconte une toute autre histoire. Une histoire qui met à mal la devise de votre pays. Liberté, égalité, fraternité. Où est la liberté ? Lorsque vos citoyens peuvent être surveillés, assignés à résidence, où est-elle l'égalité lorsque vous imposez toujours plus de précarité aux travailleurs, alors qu'en même temps, vous faites des cadeaux fiscaux aux plus riches, ceux que vous aimez appeler les premiers de cordée. Votre foi en eux est inébranlable, mais voyez-vous ce qui définit la cordée, M. Macron ? C'est la corde. Liberté, égalité, fraternité. Et ce nom de la fraternité que vous vendez des armes a des régimes qui les retournent contre leur population ou contre leurs voisins. Où est-elle cette fraternité lorsque votre police la serre tente ses sacs de couchage de migrants ? Procédures expéditives, recours non suspensifs, détentions administratives, voilà les ingrédients de votre projet de loi sur l'asile et l'immigration. Liberté, égalité, fraternité. Vous restez en même temps un ardent promoteur des traités actuels de libre-échange et pire encore, du nucléaire. Vous avez eu le courage de mettre un terme à ce projet insensé d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pour dans la foulée, écraser dans la violence, les projets de celles et ceux qui inventent depuis des années une manière différente de vivre. Mais voyez-vous ce qui définit la cordée, M. Macron ? C'est la corde. Un livre vous dit philosophe. Il affirme qu'aucun de vos mots n'est le fruit du hasard. Je vous offre cette corde d'escalade, symbole de la cordée à laquelle vous semblez tenir. Je vous dirais ceci. Chaque fois que vous ferez avancer la cause de la liberté, de l'égalité et de la fraternité en Europe, chaque fois que vous agirez pour une Europe plus juste, plus durable et plus démocratique, nous serons à vos côtés. À défaut, c'est la corde. À défaut, vous nous trouverez sur votre route. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501